Donc, nous, notre intervention sera rapide parce que tout a été dit par l'Ajouen Finance qui, malheureusement, nous décrit encore ce soir une situation que nous dénonçons depuis 2008. Les frais de fonctionnement, vous en avez parlé, notamment de personnel, qui sont beaucoup trop élevés, quasiment 8 millions. On rappelle, à Royolle, nos taxes foncières et nos taxes d'habitation rapportent 7,4 millions d'euros. Donc, en fait, c'est nos impôts locaux de permettre l'impact de payer les charges et les biopersonnelles. Donc, ces frais de fonctionnement trop élevés ont entraîné une capacité photofinancement quasiment nulle. Du coup, tous les investissements se font en ayant recours à l'emprunt. Ce recours à l'emprunt systématique vous a contraint à souscrire des empreintes toxiques, donc que vous appelez structurés, et qui font courir à la commune des risques tellement importants que vous vous attachez aujourd'hui à racheter ces emprunts avec des charges financières énormes. Comme il n'y a plus d'argent, vous avez augmenté les impôts, 7, seulement 2 fois dans votre mandat. Mais avec de telles augmentations sur des taux qui étaient déjà très élevés, nous nous trouvons aujourd'hui avec des taux d'imposition qui font partie des plus élevés des communes de l'administration du département. Et là, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'État, mais aussi la Chambre du Génin des Comptes. Dans cette année encore, les oriolets, malgré tout, vont subir une augmentation de 1,2% des bases, qui, même si elle est décidée par l'État, va permettre d'alimenter les caisses de la commune et passera une fois de plus sur le quantité d'oriolets. Et comme la forte augmentation des impôts n'a pas suffi, vous avez dû vendre le pack mode oriolets pour équilibrer les comptes. Et oui, je suis bien placée pour vous en parler. Vous savez que je suis directement concernée par la vente des terrains communaux qui se trouvent à côté de vos domiciles, terrains que vous avez modifiés en zone constructive alors qu'ils avaient été donnés en zone verte par le bâtissement à la commune il y a déjà quelques années. Vous vous étiez bien engagés à ne jamais les vendre. Et a priori, cela va continuer. Vous allez encore recourir à la vente des terrains communaux pour conduire la dette. C'est bon, on a un peu de la commune, de la métropole, pardon. Alors là, les métropoles sont encore plus inquiets, avec notre pensée dans cette métropole, la façon surtout dont vous gérez le renseignement des charges. En 2017, vous l'avez dit, la dotation versée par la métropole à oriol était de 600 000 euros. Et en 2018, elle est négative. C'est donc qui devant la métropole, 169 000 euros. Nous faisons partie des 6 communes sur les 90 que compte la métropole qui ont une attribution de compensation négative. Alors, quand vous parlez des investissements que vous avez faits, au début du début de votre mandat, vous nous faites bien rire. Parce que vous parlez de plus de 50 millions d'investissements sur 10 à 50 de mandat. Sur ces 50 millions, vous avez dû recevoir en moyenne le 50% de subventions, notamment du Conseil général, parce que vous vous en êtes suffisamment monté lorsque vous étiez élu à l'égeant moins de 1 000 euros. Alors, 50 millions moins 50% de subventions, ça fait 25 millions d'investissements. Si à ce montant, on soustrait également l'intérêt que la commune récupère, soit un montant de 8 millions, cela fait sur vos 17 années de mandat, seulement 21 millions d'investissements, soit à peine 1 200 000 euros par an que vous avez financé par de l'emprunt. Vous avez vu ces chiffres, il n'y a vraiment pas ce qu'on s'en parle. Pour une commune de 12 000 habitants, investir 1 million de 100 000 euros par an sans nous conduire à l'emprunt aurait été certainement possible. Il fallait juste faire un peu d'économie pour dégager de l'autofinancement. Et aujourd'hui, on ne devrait lier aux banques et on ne se retrouverait pas dans la situation actuelle. Alors, le problème de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, en Lyon, on peut s'investir. En 2018, il y aura seulement 400 000 euros d'investissement d'équipement, c'est-à-dire rien du tout. Alors, vous parlez du besoin d'investissement. Et pourtant, on peut dire qu'Auriole a encore besoin de faire des investissements. On aurait besoin d'apporter un grand coup de fraîcheur à notre centre-ville. On a besoin de refaire nos routes et plein de projets encore. Alors, le conseil est simple. Et là, le conseil est simple. Et même sur le fait de jolis tableaux, qu'on a un petit peu de mal à voir parce que c'est un petit peu trop loin, le seul agent de finances, la situation n'en reste pas moins très inquiétante. Pour notre groupe, comme le disait tout à l'heure Alain, on gère l'argent public comme on gère le budget d'une famille. C'est-à-dire, on est économiste pour investir, pour acheter une voiture, pour faire des travaux dans les maisons. On ne se couvre pas de crédit pour vivre au-dessus de ses moyens. Malheureusement, c'est ce que vous n'avez pas fait à l'heure depuis 17 ans que vous êtes élu. Je le répète, contrairement à ce que vous maintenez, vous n'avez pas investi plus d'ailleurs. Les sommes communes, réglementent des écoles, des crèches, etc. Et oui. Aussi maintenant, mesdames et messieurs les conseils municipaux, nous vous demandons de prendre vos responsabilités. Comme l'an dernier, nous faisons appel à nos obligations et responsabilités en qualité d'élu. Alors aujourd'hui, au vu de rapports de la Chambre d'Igénère à des comptes que vous avez entre aux humains et dont nous allons prendre acte dans quelques délibérations, vous ne pouvez pas vous cacher sur le fait que vous n'êtes pas courant. Vous allez détendre votre inconscience. C'est vous tous ici, présents, qui devrez réagir face à cette gestion irresponsable. Alors si vous votez pour ce budget, cela veut simplement dire que vous consommiez, pour ce qui est arrivé, cette mauvaise gestion. Vous serez pleinement responsable des conséquences de cette mauvaise gestion sur l'avenir de notre commune. Donc nous vous appelons solennellement à voter contre cette mauvaise gestion. Nous vous appelons solennellement à voter contre ce budget. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada